. Emmanuelle Seignier, insoupçonnable, des circonstances très cocasses de sa rencontre avec son mari Roman Polanski . Depuis le mois de septembre, Emmanuelle Seignier incarne chaque jeudi Chloé Fiché dans la série Insoupçonnable, sur TF1. L'actrice joue le rôle d'une criminologue que rien n'effraie. . Maria Roman Polanski depuis 1989, elle a travaillé à plusieurs reprises avec le réalisateur notamment en 2013, pour La Vénus à la fourrure. A cette occasion, il confiait à Madame Figaro les circonstances de leur rencontre et . . Bizarrement, Emmanuelle m'a été présenté par un casting director, mais pas du tout en vue d'un rôle, dévoilait-il.On devait sortir un soir pour repérer des travlots que je voulais engager pour un film, et il m'a demandé s'il pouvait venir accompagner d'une jeune actrice. . Une jeune actrice ? Quelle question ? Rire, j'ai dit oui. . On s'est rencontrés chez Michou. . Emmanuelle Seignez voulait-elle, déjà, jouer dans un film du cinéaste controversé ? Non, assure la sœur de Mathilde Seignez. . À l'époque, j'étais un mannequin qui avait travaillé avec Godard. . Je n'avais pas forcément envie de tourner avec Polanski. . Je ne savais pas encore clairement si j'allais continuer. . Près de trente ans plus tard, le mannequin s'est définitivement muet en actrice, pour le cinéma comme pour la télévision. .